Musique Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien ? Aujourd'hui j'ai enfin rattrapé mon retard Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais dans une vidéo précédente j'avais lu Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et de Jean-Claude Mourleva Et je m'étais dit que comme je ne les connaissais pas il fallait du coup que je les découvre Donc Anne-Laure Bondou c'est fait, j'adore Et maintenant aujourd'hui et enfin devant vos yeux ébahis Jean-Claude Mourleva Je vous présente donc Silhouette Aux éditions Galimard Jeunesse collection crypto de Jean-Claude Mourleva Et c'est un recueil de 10 nouvelles Et ce sont des bonnes nouvelles ? Oui plutôt on va à la rencontre de... Non je veux dire ce sont des bonnes nouvelles Bonnes nouvelles Nouvelles Du sort On va à la rencontre d'une pléiade de personnages Alors que ce soit des retraités, une famille, un enfant, une femme Un ou une célibataire Etc Tous embriqués dans une situation surprenante et cocasse Ou surprenante et angoissée Ou des deux La vie c'est un peu ça Où on est à chaque fois cueilli par une chute Mais claquante Un peu comme si on se prenait un hyper kit Nombre de fois où j'ai crié non à la fin d'une histoire C'est pour vous dire J'adore le style de Jean-Claude Mourleva Je trouve que c'est un style qui est intelligent Un peu comme d'ailleurs la construction de ses nouvelles et du recueil Intelligent et accessible Ça me fait un peu penser à David Pénac mais en un peu moins foutrac Et sur les 10 nouvelles on peut tous s'identifier au moins à un ou deux personnages Et y trouver son compte Moi je me demande bien laquelle pourrait vous correspondre Et si vous l'avez lu Laquelle avez-vous préféré La meilleure des nouvelles c'est la première Sylvette La nana qui peut enfin figurer dans un film où il y a son acteur préféré Et en plus elle se retrouve dans La meilleure histoire c'est qu'à ce départ C'est un adolescent Qui ferme la maison parce que ses parents sont partis avant lui Et lui il part en colo Et il a eu la maison pour aller tout seul Il doit tout fermer Il va en colo et là il se rend compte qu'en fait Il a peut-être oublié le chat dans sa chambre Il a enfermé son chat dans sa chambre Et ses parents reviennent que dans 13 jours Du coup il arrive à faire de l'auto-stop Croyez-moi la meilleure c'est Wesson J'ai pleuré à la fin Tu devrais plutôt lire pardon L'histoire du vieux qui justement Quand il sait que sa vie va bientôt se finir Va vouloir pardonner à tous ceux à qui il a fait du mal Je pense que ça te correspondrait beaucoup mieux Que dis-tu mon enfant ? Elle dit juste que la plus frissonnante des histoires est Love Et qu'elle est mortellement la meilleure Comme d'habitude n'hésitez pas à venir commenter Si vous avez déjà lu ce livre Quelle nouvelle avez-vous aimé ? Si vous avez tout aimé ou pas ? Si vous l'avez pas lu ? Si ça vous a donné envie ? Etc Bref je vous souhaite de très bonnes lectures Et je vous fais de très gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz